C'est difficilement comparable. Le monde a changé. A l'époque, il n'y avait ni Internet, ni téléphone portable. Dans Gremlins 2, les scènes avec la télévision interactive, les chaînes du câble qui avaient des noms étranges, tout ça, c'était pour faire rire. Or, il se trouve que maintenant, toutes ces choses sont devenues bien réelles. Donald Trump est président des Etats-Unis ? Qui aurait pensé ça ? C'est fou ! C'est dur de faire un film sur l'avenir qui ne soit pas dingue. Il faut se dire que le studio n'est pas un bloc monolithique. Un studio, c'est un ensemble de cadres dirigeants qui travaillent sur des projets qu'on leur a attribués. Parfois, ces projets correspondent à leur goût personnel. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Mais comme c'est leur boulot, ils vont s'en occuper. Ils ne seront pas forcément en mesure de vous donner de bons conseils parce que ce que vous faites leur est étranger. Mais vous pouvez aussi tomber sur des cadres qui vous seront d'un grand soutien, qui comprendront ce que vous faites et qui défendront votre projet. Tout est question de personnalité. Ça dépend sur qui vous tombez. Il faut se souvenir que ce sont aussi des entreprises. Au moins dans les années 80-90, ils restaient encore parmi eux des professionnels du cinéma. Aujourd'hui, ce sont des boîtes géantes où tout le monde a quelqu'un au-dessus à qui il doit rendre des comptes. Seul le résultat importe. Et sachant que la personne qui est en charge de votre film au moment de sa sortie n'est pas forcément celle qui vous a donné le feu vert au départ. Parce qu'il y a un énorme turnover. Il suffit d'un flop pour que le gars soit viré. Même s'il a deux futurs succès en attente, il ne sera plus là pour y assister. Il se sera fait jeter avant. C'est un métier très difficile. Je n'échangerai pas ma place avec eux.